Bonjour à tous et bienvenue dans cette dernière vidéo de cette série sur le travail, après quoi 5 000, 10 000, 15 000 ans d'attente, à peu près un truc comme ça, on va pouvoir enfin s'y attaquer et donner une conclusion. Il serait temps à cette fameuse série sur le travail par Danny Caligula, le célèbre créateur de Doxa. Non mais il n'est pas droit ce truc. Voilà. Et donc récapitulons. Dans le premier épisode, nous avons vu que le travail est confondu avec l'emploi, c'est-à-dire qu'il n'est perçu comme légitime que lorsqu'il est central et qu'il donne lieu un salaire. Ensuite, nous avons vu qu'il répondait à une logique de croissance de plus en plus absurde et que cela n'était pas sans conséquence pour l'individu comme pour la société. Et enfin, avec la mécanisation de l'emploi, nous avons vu que de nombreux métiers étaient voués à disparaître, ce qui n'est pas forcément un mal vu la nature de certains d'entre eux. Il n'en reste pas moins qu'en l'état actuel des choses, la disparition brutale du travail, ne ferait que précipiter un grand nombre de personnes vers encore plus de pauvreté et de précarité. C'est pourquoi il existe, fort heureusement, quelques solutions que nous allons essayer de voir aujourd'hui. Depuis quelque temps, l'idée d'un revenu de base fait son chemin. Le principe est simple, une somme considérée comme le minimum vital, alors certains parlent d'un SMIC, d'autres de plus ou de moins, on y reviendra, vous serez versé de votre naissance, ou en tout cas de votre majorité, à votre mort. Et cela de manière absolument inconditionnelle. C'est le premier principe et le principe le plus important du revenu de base. Cette somme serait ainsi versée à tous et à toutes, et on y ajouterait le salaire si on travaille, la retraite ou le chômage si on a cotisé pour. Ainsi, le travail resterait motivant pour celui qui veut plus que le minimum vital, mais ne serait plus une obligation pour survivants. Ce qui changerait pas mal de choses quand même. Pour preuve, cette idée a déjà été expérimentée au Canada, et elle a montré à quel point elle était bénéfique. Il y a eu une chute de la criminalité la plus basique, une amélioration de la santé publique, une augmentation du nombre d'étudiants, et aussi une stimulation des créations d'entreprises. Et tout cela sans que le désintérêt général pour le travail, comme on peut parfois l'entendre dans les discours anti-revenu de base, soit arrivé. De plus, le revenu de base aurait un impact majeur sur la vie associative et locale, ainsi que sur la création artistique. On l'avait déjà vu dans notre vidéo sur YouTube, mais le financement de la création est une impasse pour de nombreux créateurs. Et il est certain qu'un revenu de base devrait aider de nombreux d'entre eux. Au moins à se nourrir. C'est déjà ça. Certains, comme Bernard Friot, vont encore plus loin et résonnent en termes de salaire à vie. L'idée là est carrément de sortir du capitalisme et de réviser totalement la notion de travail. Là où le revenu de base ne peut plus être vu comme un moyen de s'adapter au système actuel et de réduire la précarité. Et oui, parce que pour Papa Friot, un revenu de base de 1000 euros pourrait être facilement obtenu des capitalistes, tant que cela leur permette de faire survivre un système qui les favorise. Et pour lui, un revenu de base arrivera forcément et rapidement. Et c'est là qu'est l'arnaque, parce que ce ne seront encore que des miettes qui nous seront jetées à la figure pour nous faire oublier de réfléchir à la répartition des richesses. Et ça, Papa Friot, il n'aime pas du tout. Ah oh non. Et en soit, il n'a pas vraiment tort, parce que quand on voit des gars comme Emmanuel Macron ou des requins du FMI qui nous expliquent qu'effectivement, le revenu de base pourrait être une solution d'avenir pour l'Europe, on se doute qu'ils ont compris l'intérêt de la chose. Et c'est là le principal danger du revenu de base. C'est qu'il n'y a pas un revenu de base, mais bien des revenus de base. Et il est évident que quand Emmanuel Macron pense que c'est une solution favorable, il n'a pas en tête la version la plus généreuse. Et oui, parce qu'entre la version d'équité du revenu de base à la Baptiste Milando qui propose en général un bon SMIC, si ce n'est plus, et qui derrière, essaye de garder le maximum d'aides sociales, et celle extrêmement agressive et libérale qui dit « Mais oui, donnons le revenu de base, mais alors donnons un petit chiffre, genre 400€ par mois, et dans ce cas-là, enlevons tout le reste des prestations sociales. » On n'est pas du tout dans le même délire, parce que là, on est vraiment dans la vision que, en fait, tout le monde a les mêmes chances, et que du coup, si on donne un revenu de base, on est déjà bien généreux, et si tu n'arrives pas à te soigner avec tes 400€, tant pis pour toi, fallait travailler, fallait réussir, tu avais tout pour réussir mon pote. Et ça, ça craint de ouf. C'est pourquoi, là, je pense qu'il est fondamental de comprendre la différence entre la notion d'égalité et celle d'équité. L'égalité, c'est considérer que tout le monde part de la même base, et a donc les mêmes chances que l'autre. C'est évidemment ce que la société promet, mais c'est aussi sur ce concept-là que le néolibéralisme va s'appuyer énormément. Parce que, du coup, si toi, tu n'as pas réussi à monter aussi haut que les autres, c'est de ta faute, tu avais autant de chance qu'à la base. Ce qui n'est jamais le cas, en vérité. C'est là que l'équité est, à mon sens, plus juste et plus intéressante, parce qu'elle considère qu'il y a des gens qui sont là, et il y a des gens qui sont là. Et l'idée, c'est de tout faire pour essayer de ramener les gens qui sont en bas un petit peu plus au même niveau que les autres. Pas de faire ça. Donc voilà, méfiez-vous de certains promoteurs du revenu de base qui vont, tout simplement, essayer de vous vendre une version qui est la plus en accord avec le système actuel, et ça ne changerait pas grand-chose. Parce que bon, l'idée quand même derrière ça, ce n'est pas juste que tout le monde ait une somme, genre ouais, trop bien, on a 1000 euros, ouais, c'est super, on continue comme ça. C'est aussi un petit peu de changer de paradigme et de changer la façon dont on voit le travail, dont on perçoit, de rémunérer justement toutes les formes de travail qui ne sont pas reconnues actuellement parce que ce ne sont pas des emplois. Le travail à la maison, qui est encore aujourd'hui majoritairement fait par des femmes, le travail artistique, le travail associatif, tout ce qui est s'occuper de sa famille, de ses parents, tous les métiers associatifs, enfin voilà, c'est quand même d'abord de reconnaître ça et d'essayer de sortir un petit peu des logiques, des lois du marché, etc. Aussi de pouvoir revaloriser les travails pénibles parce qu'à un moment donné, il faut bien les faire, mais du coup, personne ne voudra les faire pour un SMIC s'il y a un revenu de base et peut-être que les gens auront envie de le faire s'il y a moindre de travail et que c'est beaucoup mieux payé parce que c'est plus pénible, donc c'est plus logique. Voilà, c'est ça que ce projet-là vise, pas simplement donner un petit peu d'argent et méfiez-vous de ceux qui disent « Ah bah oui, c'est super, on a trouvé comment régler le problème de la sécurité sociale, on va donner un petit peu d'argent à tout le monde et puis bah, démerdez-vous si vous tombez malade ». On en a déjà parlé dans notre vidéo sur la mécanisation de l'emploi, mais les emplois qualifiés vont de plus en plus disparaître puisqu'ils coûtent cher et qu'ils peuvent être facilement remplaçables par des algorithmes ou par d'autres procédés et que la plupart des sous-emplois vont se multiplier de manière encore plus exponentielle. On le voit déjà à l'heure actuelle, on est en train de transiter de l'espèce du marché du travail tel qu'on le connaît aujourd'hui à un marché des biens et des services. Alors, je fais des vidéos sur internet, je sais de quoi je parle, mais c'est aussi le cas des chauffeurs Uber, de ceux qui font des livraisons sur Deliveroo. Récemment, il y a eu l'affaire avec Taiki Taizy, je crois, où tout simplement la boîte a coulé et du coup, toutes ces personnes-là se sont faites désactiver, on ne se fait plus licencier, on se fait désactiver son compte et du coup, on ne touche pas de chômage, on n'a pas d'indemnité, on se retrouve à la rue comme ça, on a des charges d'auto-entrepreneurs incroyables à payer alors qu'on s'est fait virer à la rue d'un seul coup, comme ça. En plus, ils ont travaillé un truc assez dingue, ils ont travaillé tout le mois de juillet pour rien, on leur a dit que finalement, ils ne seraient pas payés. Et ce genre d'absurdité, ça va continuer. C'est pour ça que ça devient nécessaire. Ce n'est pas juste qu'on se dit c'est cool, c'est un beau projet de société, c'est utopique. Là, on en a juste besoin parce que si ça continue comme ça, il va y avoir de plus en plus de gens qui n'ont même pas de quoi se nourrir. Alors évidemment, en plus, ça ne va n'avoir que des effets bénéfiques. On pense justement à tous ces métiers pénibles mais qui ne sont pas nécessaires, qui vont pouvoir disparaître. Je pense par exemple à ceux qui vous appellent sur vos téléphones pour essayer de vous vendre des trucs. Ça, c'est évident qu'il n'y a pas grand monde qui voudra faire ça quand il y aura un revenu de base et c'est tant mieux. Je ne pense pas que c'est un métier qu'on va tous regretter. Mais par contre, les métiers nécessaires, eux, pourront être revalorisés parce qu'on aura bien besoin des boueurs et de chauffeurs de bus. Et c'est vraiment une idée qui est bonne sur tous les aspects et dont on a besoin aujourd'hui. Parce que nous sommes dans une situation d'urgence. Si notre modèle ne se réforme pas, déjà, nous courons vers une urgence écologique, mais nous sommes déjà dans une urgence humaine. On connaît tous autour de nous des personnes qui souffrent, qui dépriment, qui se tuent tous les jours au boulot. On connaît tous des cadres exténués, des employés exploités, des personnes sous antidépresseurs qui ont fait des tentatives de suicide. Enfin, il suffisait de lire un petit peu les témoignages édifiants qu'on a pu recueillir avec le hashtag « On vaut mieux que ça » pour se rendre compte que la situation actuelle détruit. Elle tue. Elle n'est pas du tout bonne. Il faut arrêter de croire pendant cinq secondes que les conditions de travail à l'heure actuelle sont à peu près satisfaisantes. Ce n'est pas vrai, à part pour quelques personnes qui ont la chance de faire ce qu'ils veulent et qui aiment leur boulot. La plupart des personnes actuellement en situation de travail sont dans une souffrance qui, si elle n'est pas déjà énorme, peut être mortelle. Et ça, c'est clairement une urgence. C'est ce qu'on disait. C'est qu'il ne faut pas aujourd'hui viser plus de salaire, plus de pouvoir d'argent. Non, l'urgence, c'est l'amélioration des conditions de travail. C'est ça l'urgence du travail aujourd'hui. Ce n'est pas de trouver des emplois, etc. C'est une amélioration des conditions de travail. Et c'est ce qu'on devrait avoir comme proposition de réforme sur le travail au lieu d'avoir la loi El Khomri qui, du coup, est en train de rendre encore pire tout ce qui existe déjà à l'heure actuelle. C'est des solutions comme le salaire à vie et le revenu de base pour soulager toute cette souffrance, toute cette douleur, toute cette pénibilité qu'il y a à l'heure actuelle dans le monde du travail. Et il serait peut-être temps qu'on se réveille. Mais du coup, la question qui vient toujours après, c'est d'accord, d'accord, moi, je suis chaud pour cette idée. Mais alors, on fait comment ? Bonjour à tous, ici Dany du Futur. En fait, là, je suis en train de monter la vidéo que vous êtes en train de regarder, qui va durer un peu plus d'une dizaine de minutes. Et en fait, là, il y a quasiment 20 minutes de vidéo supplémentaire. Et je n'ai décidé de ne pas la mettre dans cette vidéo-là et de plutôt de faire une vidéo complètement différente et à part. Parce qu'en fait, ces deux parties sont complètement distinctes. Et du coup, dans la seconde partie de cette vidéo, qui a été énormément modifiée depuis ces trois mois, je réponds à une question quand même relativement essentielle qui est comment est-ce qu'on peut changer le monde ? Enfin, quelle solution il y a vraiment à notre portée ? Et ça, je me suis dit que plus qu'une conclusion sur le travail, c'était une conclusion limite de toutes les vidéos politiques que j'ai fait dernièrement. Donc là, ce que je vais faire, c'est qu'évidemment, du coup, la vidéo, comme elle est tournée, je vais pouvoir rapidement la mettre en ligne. Ça ne va pas être un problème. Donc, je sors cette vidéo aujourd'hui et on va dire dans 4-5 jours maximum, je vous donne la deuxième partie qui sera du coup la cinquième partie sur le travail. Alors moi, je la fais à la Hollywood. Je fais partie 4-1 et partie 4-2. Je n'ai pas peur de faire une vidéo qui soit trop longue. C'est juste que là, clairement, les deux vidéos sont complètement distinctes. Donc voilà, cette série sur le travail aura 5 épisodes et pas 4. Voilà, ça fait partie des absurdités qu'il y a eu autour de cette série sur le travail qui vraiment aura été une aventure beaucoup plus épique que ce que je pensais. Parce que oui, du coup, là, je vais revenir un petit peu sur ce qui s'est passé ces trois derniers mois. Donc pour ceux qui ne savent pas, on m'a cassé une caméra. Ensuite, je suis tombé assez malade. Je n'ai pas envie de rentrer dans les détails, mais on va dire que j'ai chopé une espèce d'infection bien dégueulasse qui m'a foutu au lit pendant un mois et demi. Mais vraiment, je ne pouvais rien faire de ma journée. Je me levais, je vivais deux heures pour manger et je me recouchais. J'étais en asthénie totale et je n'arrivais à rien faire du tout. J'ai dû annuler la plupart des événements dans lesquels je devais me rendre et je suis encore désolé pour ça. Ensuite, j'ai essayé un peu de bien remettre, mais ça faisait deux mois. Du coup, le contexte n'était plus du tout le même. Il fallait complètement réécrire la vidéo. Moi, j'étais pas du tout reposé parce que je venais de passer un mois et demi à être malade. Donc j'ai essayé, j'étais à moitié dans un état d'angoisse et de déprime à essayer d'écrire cette vidéo et de m'y remettre. Bam ! Je suis retombé malade. L'infection est revenue de plus belle. Donc voilà, ça n'a pas aidé du tout. Et puis la petite surprise, c'est que j'avais prévu de déménager cet été. Donc là, en fait, je suis en plein déménagement. C'est-à-dire que la première partie que vous venez de voir de cette vidéo a été tournée dans la chambre dans laquelle je dormais, qui était pleine. Là, actuellement, ce que je suis en train de tourner, la deuxième partie de cette vidéo, a été tournée dans une chambre vide. C'est-à-dire que je ne dors même plus ici. Alors l'avantage du coup du déménagement, c'est que je vais avoir plus d'espace et donc ça va être plus facile pour moi pour faire mes vidéos parce qu'il faut bien vous rendre compte que tout ce qui se passe ici, c'est-à-dire je dors, je mange, c'est mon bureau, etc. C'est dans 8 mètres carrés en fait. Donc c'est vraiment assez petit. Et voilà, surtout, je tenais sincèrement à remercier tous les tipeurs. Alors je le fais à chaque fois, mais là, enfin, c'est assez énorme ce qui s'est passé puisque du coup, vous m'avez été d'un soutien incroyable. Je suis tombé malade, je n'ai pas d'arrêt maladie, je ne peux pas faire de vidéo, donc je disparais forcément un petit peu. Et vous avez continué à me soutenir et ça, ça m'a fait vraiment plaisir. Surtout que derrière, j'ai un déménagement à amortir et donc forcément, ça fait très mal. Donc merci à vous de votre soutien. Vraiment, c'est... Je me rends compte à quel point il est à quel point il est infaillible en fait et à quel point vous avez envie que je continue ce que je fais et c'est extrêmement motivant. Et enfin, j'en profite pour le dire ici parce que la deuxième vidéo va être beaucoup plus longue, mais dès la rentrée, je compte un petit peu arrêter les vidéos politiques. On va attendre qu'il se passe certaines choses sur lesquelles j'ai envie de réagir parce que personnellement, je commence à être un petit peu épuisé que justement la cinquième partie que vous allez voir, je trouve qu'elle conclut à la fois la série sur le travail mais aussi un petit peu ce que j'ai pu raconter politiquement depuis le début de ma chaîne et que je vais reprendre les vidéos de philosophie et on va entamer une espèce de série sur le bonheur mais qui, elle, sera relativement infinie. Je peux me permettre tout ce que je veux puisque j'ai quand même envie de parler de ce sujet-là depuis un moment, du bien-être, de la motivation et de plein de choses en rapport avec ça. Il y a beaucoup de choses à dire. Voilà, merci d'avoir suivi mon petit balblage jusqu'au bout. J'espère qu'il aura répondu à vos questions. Il y a un truc que je précise ici parce que je me rends compte au montage que j'ai oublié de le dire et c'est un truc quand même assez important. Allez voir la vidéo de Carole Favre que je vous ai mis en bas puisque, elle, justement, il y a beaucoup de gens qui se demandent « Ah mais tiens, mais comment est-ce qu'on pourrait passer au revenu de base assez rapidement ? » Elle, elle propose un truc complètement dingue. Elle propose de faire ça avec les monnaies libres à l'aide de la création monétaire et ça serait vraiment un moyen concret de pouvoir avoir un revenu de base sans même avoir besoin des politiques, sans même avoir besoin de passer la moindre loi, juste avec de l'alternative, exactement comme les licences libres le font avec le droit d'auteur. Donc, allez voir cette solution-là. Elle est franchement sympa. Normalement, je vous ai mis un petit échange avec Bernard Friot, comme ça, en plus, vous pouvez avoir les arguments des deux camps. Donc, voilà. Renseignez-vous un petit peu sur ça. C'est quelque chose qui est très enthousiasmant. Et sur ce, je vous dis à bientôt à la rentrée. Je serai dans mon nouvel appartement, probablement peut-être dans un nouveau décor. Et ça va être beaucoup plus facile pour moi de faire des vidéos régulières. Allez, ciao ! À la semaine prochaine pour la vraie fin. Je vous ai bien vu.